C'est pour qu'il est important de commencer à enseigner l'enseignement civique dès l'école primaire pour que les jeunes qui sont dans la Guinée du Demain soient non seulement particuliers, mais les civiques. En effet, aujourd'hui, nous avons une situation qui n'est pas du tout... On peut dire, pour ne pas employer un mot très fort, les citoyens, lorsqu'on attrape un voleur, au-delà de l'amener à la gendarmenie, on le frappe à mort. Il y a l'indiceline sur les routes, etc. Donc il est extrêmement important de montrer à la jeunesse qu'un pays ne peut pas vivre dans les civiques. Il y a les lois. Chacun doit respecter les lois. Mais ça commence aussi dans les familles. Parce que, quel que soit ce qu'on va faire à l'école, si les familles elles-mêmes ne s'impliquent pas dans l'éducation des enfants, à la donnée de l'esprit civique, le respect des lois, les règlements, il sera extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il est toujours très important d'associer les parents, mais aussi les chefs religieux. Que ce soit à l'église, dans les sermons ou dans les mosquées, il faut que chacun s'implique dans cette action qui est fondamentale pour le devenir de la Guinée. Un pays ne peut pas vivre dans les civiques. Sinon, il n'y a pas d'avenir pour ce pays, particulièrement pour la jeunesse. Donc j'espère que chaque année, l'organisation de ces journées permettront à davantage de jeunes de s'imprégner dans les espèces civiques. Et aussi aux parents de comprendre leurs responsabilités. C'est ce que nous nous souhaitons. Jeunes de Guinée, il est extrêmement important pour l'avenir de ce pays que votre comportement soit différent de notre comportement, parce que notre comportement ne peut pas faire la tête du pays. Alors j'espère que cette journée vous a beaucoup appris et que vous vous engagez réellement auprès de vos jeunes, auprès de vos amis, à transmettre ce message que vous avez eu pendant ce jour. J'ai suivi à la télévision. Je vous félicite, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Merci.